Les organisations de la société civile et l'Union africaine reconnaissent qu'il est essentiel de renforcer le leadership des femmes pour parvenir à une paix durable en Afrique. En effet, sur le continent, 50% de la population est constituée de femmes et 60% d'Africains ont moins de 24 ans. Une plus grande contribution des femmes et des jeunes en faveur de la paix sur le continent vise à vulgariser l'architecture africaine de paix et de sécurité selon les espères. Plus de précisions dans ce sujet signé Nathalie Mou. En Afrique, 50% de la population est constituée de femmes, tandis que les moins de 24 ans représentent 60% des Africains. Une représentativité démocratique importante qui souffre cependant d'une faible inclusion dans les processus de promotion de la paix sur le continent. Des experts dénoncent le maintien de barrières culturelles qui continuent d'éloigner ses franges de la population des cercles de prise de décision. Dans toutes les régions et dans tous les pays, il y a de très bonnes politiques en matière d'émancipation des femmes, mais ce qui manque, c'est la mise en œuvre de telles politiques. C'est quelque chose d'avoir de bonnes politiques et une autre d'exécuter et de vivre selon ces politiques. Je pense que le plus grand défi concerne l'état d'esprit et le leadership. Dans la société africaine traditionnelle pourtant, les capacités de négociation des femmes sont vantées. D'ailleurs, des organisations de la société civile ainsi que l'Union africaine reconnaissent qu'il est essentiel de renforcer le leadership des femmes pour parvenir à une paix durable en Afrique. Seulement, en 20 ans, seuls 30 pays membres de l'Union africaine sont signataires des plans d'action nationaux du programme « Femmes, paix et sécurité sur le continent ». Les femmes ont rejoint le mouvement contre le colonialisme et nous avons acquis l'indépendance. Les femmes ont fait pression pour la formation de loi parce que les hommes étaient occupés à combattre sur les terrains de guerre. Les femmes ont maintenu le dialogue. Les femmes sont la clé pour que les organisations régionales voient un réel impact. L'Union africaine s'est également penchée sur l'implication des jeunes dans les processus de paix et de sécurité en Afrique. Le 23 avril 2022, plus de 350 jeunes femmes et hommes de toute l'Afrique ont participé au dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Des assises qui ont débouché sur l'adoption de la déclaration de Bujumbura. Un texte clé de l'agenda « Jeunesse, paix et sécurité en Afrique » formulé par et avec des jeunes africains. Je tiens à remercier l'Union panafricaine de la jeunesse. Ce sont des jeunes femmes et hommes qui nous ont rejoints et nous faisons beaucoup avec eux. Ils sont une telle force de travail. Nous essayons de créer une transition entre notre génération et la leur, comme cela a été le cas pour nous il y a 35 ans. Ouvrir la voie à une plus grande contribution des femmes et des jeunes en faveur de la paix en Afrique vise à vulgariser l'architecture africaine de paix et de sécurité. L'ABSA. L'agenda de l'ABSA au service de la paix en Afrique intervient dans l'alerte rapide et la prévention des conflits ou encore le soutien à la paix, la consolidation de la paix, la reconstruction et le développement post-conflit. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte.